Quelles sont tes racines et tes fondations ? Ma famille et mon mari. Parce que même si ma famille c'est ma racine, mes fondations, que je ne vois qu'à travers ma famille, mon mari c'est devenu aussi mes racines, puisque ça va être notre nouvelle famille qu'on va construire ensemble, notre mariage, mon entreprise qu'on a montée aussi ensemble, puisqu'on était déjà ensemble quand j'ai créé mon entreprise. Donc pour moi c'est les deux qui font les racines et les fondations. Tu viens d'où ? De Lyon. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette partie lyonnaise de toi ? Je n'en garde pas un très bon souvenir de ma vie lyonnaise. Pour moi on venait toujours en vacances ici, voir mes grands-parents. Et le retour à Lyon était toujours très dur. On y a perdu tous nos grands-parents là-bas. La seule chose qui me fait sourire de ma vie lyonnaise, c'est ma rencontre avec Florian. La vie aussi que j'ai passée avec mes parents, mais j'y étais pas bien en moi sur Lyon. J'étais bien ici, dans le sud au soleil. Et d'ailleurs quand on s'est rencontré avec Florian, c'est la première chose que je lui ai dit, j'aimerais faire mon école d'architecture ici. Et lui qui venait déjà de Nancy et qui avait fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir jusqu'à Lyon, il est redescendu jusqu'à Metz parce que je ne pouvais pas y rester. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes parents ? Qu'ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels parce qu'ils nous ont beaucoup apportés. Et ils nous ont aussi laissé toujours faire les choix qu'on voulait. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours là dans les bons, dans les mauvais moments pour nous conseiller. Et malgré tout, on gardait toujours notre part de choix. Et ça, je trouve que c'est un rôle important des parents. Et notamment, moi bêtement, sur ma scolarité, je n'étais pas scolaire. Je n'aimais pas du tout l'école et le lycée, c'était compliqué. Malgré tout, je voulais être architecte et mes parents m'ont poussé à faire une école d'architecture parce qu'ils savaient que j'allais y être épanouie. Et effectivement, j'y étais très épanouie. Donc je pense que ce rôle-là, il est très important. Ils ont toujours cru en nous, aussi bien en moi que mon frère et ma sœur. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'ils font dans ma vie, tes parents ? Ma maman travaille dans le social. Elle est maintenant élue au social sur la commune de Metz. Et mon papa est mécanicien. Je vais m'attacher à un lapsus que tu as dit deux fois. Tu dis tes frères et tes sœurs, à chaque fois. Et si je te dis que c'est un lapsus, qu'est-ce que tu peux m'en dire, toi ? Mais c'est l'expression, mes frères et mes sœurs. Qu'on a perdu une petite sœur. Mais moi, je ne l'ai pas connue. J'ai juste vécu avec la douleur de mes parents. On a toujours gardé son doudou. Moi, je ne l'ai pas connue. Mon frère et ma sœur l'ont connue. Mais je pense que c'est pour ça qu'on dit souvent mes frères et sœurs. Qu'est-ce que tu as appris de tes parents ? De par ma maman, j'ai appris à être généreuse, à donner, à partager et à aider surtout. Et venant de mon papa, j'ai appris sa force et son courage. Il est très fort, très courageux et ça nous a beaucoup aidé dans la vie. Et toi, quel enfant tu étais ? Un enfant timide, réservé, qui avait peur des autres et qui ne se montrait pas. J'étais toujours très cachée, très mal à l'aise dans mon corps, dans la personne que j'étais. Voilà, très isolée, on va dire. La seule chose petite qui m'épanouissait, c'était ma passion pour l'équitation. C'était que là que je révélais ma personnalité. La personne que j'étais, mais en dehors, que ce soit au niveau scolaire, c'était très compliqué. J'ai été garçon manqué durant mon enfance. J'aimais beaucoup le foot, je jouais aussi au foot. Je supportais une équipe de foot. Donc voilà, pourtant dans ma famille, on n'était pas spécialement à aimer le foot ou un sport en particulier. Mais j'ai toujours eu, oui, petite, cette part de garçon manqué jusqu'à l'adolescence où là, je me suis révélée vraiment coquette, petite fille qui voulait prendre soin d'elle. C'était Lion ou c'était Thiane ? Lion. Au grand regret de mon papa quand il a vu mon frère partir à Zendetienne. Même si c'était pour sa femme, bien sûr, je rigole. Donc durant ta scolarité, quel élève tu étais ? Sérieuse, mais pas scolaire. J'avais un excellent comportement, mais tout simplement, je n'aimais pas l'école. Alors je faisais mes devoirs, mais en classe, j'étais passive, je ne participais pas. Je faisais mes devoirs, oui, mais au minimum parce qu'il fallait les faire et qu'il fallait les rendre. Je n'étais pas une mauvaise élève parce que je n'avais pas non plus un bulletin catastrophique, mais je me maintenais à la moyenne, voilà, 10, 10 et demi. Et d'ailleurs, quand j'étais collégienne, beaucoup de professeurs disaient à mes parents, vous ne ferez rien de votre fille, elle ne deviendra rien dans la vie. Et mes parents se sont toujours battus à vouloir me garder dans un système scolaire classique et surtout général, et ça a payé, comme quoi on ne peut pas aimer l'école et aller loin. Après, voilà, j'avais un bon comportement. Quels sont tes rapports avec ta fratrie ? Et ta classe ? Et ta classe de la fratrie ? Je suis la petite dernière, mais on m'a beaucoup protégée. On m'a beaucoup protégée, mais à la fois, j'ai toujours été très forte. Donc, que ce soit mon frère ou ma sœur, ils m'ont surtout encouragée à me confier. J'ai tendance à beaucoup garder pour moi, à très peu leur montrer les choses qui ne vont pas, et ça, c'est leur rôle. Même si je suis la petite dernière, ils se doivent de me protéger, aussi bien sur les sorties que sur tout. Voilà, ils sont très protecteurs et par contre, on a un lien très très fort. Même si la distance nous sépare plus de mon frère que de ma sœur, on a quand même un lien très proche. Si on ne peut pas tout le temps se voir, on fait des visions, on s'appelle au téléphone. Quand on habitait à Lyon, mes parents avaient une très très grande maison. Il y avait la maison principale, composée de deux extensions. Donc, une extension pour ma grande sœur, une extension pour mon grand frère, et la maison au milieu, du coup, au moment où ils avaient l'âge de partir dans les extensions, qui s'est retrouvée vide, que pour moi et mes parents. Donc, en fait, ils sont partis sans être trop partis parce qu'on les voyait beaucoup moins et la maison était vide sans eux. Mais ils n'étaient quand même pas trop loin, ils étaient dans une des deux extensions. Mais du coup, j'avais le choix de choisir les chambres qui restaient selon les jours. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir particulier de ton enfance qui t'aurait marqué ? Mes vacances à Metz, ça a toujours été des vacances en famille avec les grands-parents, les cousins, les cousines. Mes grands-parents maternels aussi qui descendaient en vacances ici. Voilà, mon meilleur souvenir d'enfance, c'est ça, nos vacances en famille, tous ensemble, à rigoler, à passer des bons moments. Mon grand-père était pêcheur, donc il nous a menés à la pêche, découvrir un peu son métier, ça, voilà. Le chamboulement familial qu'il y a eu à mes 10 ans, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience que la vie, elle était courte. Alors, même si j'étais très jeune, j'étais encore une enfant, mais le fait qu'on ait perdu trois de nos grands-parents en trois mois, ça a été énorme. Et là, je me suis dit vraiment, malgré mon jeune âge, ça fait prendre conscience que la vie, elle est courte et qu'il faut profiter. Donc, même des choses que je ne faisais pas étant jeune, sortir avec mes copines, parce que je trouvais qu'il fallait passer plus de temps en famille, c'est des choses que j'ai petit à petit appris à faire, se laisser aller aussi, parce que j'étais très stricte, très rigide avec moi-même. Et petit à petit, j'ai appris à lâcher prise, à prendre sur moi. J'ai partagé une souffrance commune avec mes parents, mon frère et ma soeur, ça a été le décès, enfin, la perte de notre petite soeur. Mais ça, je ne l'ai pas vécu, donc en fait, j'ai toujours partagé cette souffrance, mais sans avoir vécu la situation. Et après, moi, la souffrance que j'ai vécue, c'est le décès de mes trois grands-parents. Parce que du coup, quand on vivait sur Lyon, c'était mes grands-parents maternels qui m'éduquaient, puisque quand mes parents étaient au travail, c'était eux qui venaient me chercher à la sortie de l'école, qui me gardaient pour pas que j'aille chez la nounou. Quand j'étais petite, j'avais peur d'aller à la cantine, donc c'était mon papi qui s'occupait de moi. Et voilà, quand on venait ici, pour moi, le symbole, c'était mes grands-parents paternels. Et en fait, du jour au lendemain, tout s'est cassé. J'ai perdu ma mamie, j'ai perdu mes deux grands-parents paternels. Il ne me restait plus que mon grand-père maternel. Et ça, ça a été vraiment un vrai chamboulement. On avait l'impression que quand on venait du coup à Metz, il manquait quelque chose. Et du coup, mon papi, sans ma mamie, c'était compliqué parce qu'il formait un tout. Donc voilà, ça a été une vraie souffrance. Quand tu étais enfant, quels étaient tes rêves ? De devenir architecte et d'être monitrée de l'équitation. Un rêve qui a abouti, le fait d'être architecte et architecte d'intérieur. Et mon rêve de faire de l'équitation qui ne s'est pas abouti. Puisqu'à mes 10 ans, j'ai subi un grave accident de cheval qui m'a contraint d'arrêter ma passion pendant plusieurs années. Et je n'ai jamais eu le courage de reprendre. Chose qui me plairait de reprendre dans les prochaines années à venir. Tu veux dire que depuis ton accident, tu n'as pas rempli le cheval ? C'est ça, oui. C'était quoi cet accident ? Lors d'un concours pour des qualifications de championnat, je suis tombée le dos sur un obstacle. Voilà, donc je me suis cassée une vertèbre. Après, ce n'était pas très grave en soi, mais c'était plus le traumatisme. Le traumatisme parce que c'était la première fois aussi que mon grand frère venait me voir en championnat. Et que ce jour-là, j'ai eu mon accident. Donc je pense que c'est un tout et je ne me suis jamais remis en selle. Mais maintenant, avec les années qui sont passées, pourquoi pas ? Après, avec ma vie de femme, de ne pas avoir repris, ça a été la peur de me faire mal. La peur de me faire mal gravement. Je pense qu'il y a ça aussi de ne pas avoir repris de suite. Après, dans l'équitation, il n'y a pas forcément que du tout obstacle. Mais je ne faisais que ça. Je voulais me qualifier pour les championnats, donc c'était ma discipline préférée. J'avais une monitrice spécialisée et c'est vrai, je ne faisais que de l'obstacle. Je ne faisais pas de l'obstacle.